bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors unboxing et oui encore alors aujourd'hui c'est avec la boutique peint samoy voilà ça fait déjà plusieurs fois que je travaille avec eux lors de calou collaboration et ça se passe toujours nickel les j'aime bien les tous les articles qu'on trouve dans la boutique vous retrouvez la broderie du dp plein de choses du diy plein de choses là on a discuté par email le 15 septembre voilà donc ça a été super vite je les ai reçus le 24 donc aujourd'hui on est 26 ou 27 je vous avais une précédente vidéo j'ai pas pu faire mes vidéos ce week-end comme je voulais donc ça a mis 29 jours donc une bonne semaine voilà pour arriver donc super super nickel alors aujourd'hui je vais vous présenter une nouveauté voilà j'avais envie de prendre ça et du coup je vais vous montrer ça et il ya une broderie enfin il ya deux broderie et un dp dont une nouveauté un ben écoutez on va se mettre face bureau comme ça vous verrez très bien ce que je vais mieux très bien enfin c'est pareil à mieux ou très bien c'est pareil vous verrez mieux ce que je veux vous présenter je ne sais plus ce que j'allais dire allez hop on se met face bureau c'est parti on va commencer par la nouveauté une nouveauté mais c'est une broderie oui quelque chose de nouveau que je n'ai jamais pris j'en cherchais sur les dans les boutiques et j'en ai trouvé voilà bon le gnome c'est pas mon motif préféré mais bon cela est assez rigolo un gnome un petit gnome américain voilà en plus c'est la première fois que je crois que j'ai les étiquettes comme ça c'est les étiquettes autocollantes donc je pourrais me mettre bon j'ai pas mon métal décollé mais que je pourrais mettre dans mon cahier de broderie voilà alors qu'est ce qu'on a d'abord on a la feuille ça vient de la compagnie sans nom ici on a la feuille qui vous explique pour le lavage pour repassage pour la vache lavage repassage pardon comment broder et les différents points qu'on l'on peut trouver dans une broderie sauf qu'ici c'est un peu spécial voilà on va voir ça ensemble voilà le patron bon oui je sais il est petit c'est même pas un à quatre là c'est la moitié d'un à quatre on va avoir neuf couleurs voilà bon le patron va pas aller plus dessus un c'est pas la peine il est là on le sait bien alors la nouveauté d'abord on a des fils voilà pour broder un c'est normal je montre les couleurs tout de suite un noir un gris un gris un peu plus foncé que celui là il est clair du rouge du beige un autre rouge c'est plus orangé cela un bleu roi taillé plus bleu turquoise là on le voit bleu roi mais il est un peu plus turquoise un autre beige et un blanc voilà les couleurs sont très jolies pour les voies les couleurs américaines rouge blanc bleu mais la petite nouveauté aujourd'hui et voilà c'est les perles je vous montre déjà comme ça vous allez me dire mais c'est quoi toutes ces perles il y en a beaucoup oui il y en a beaucoup alors je vous montre d'abord les couleurs de perles je vais d'abord essayer d'ouvrir le pas qui trouve le bout voilà 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 et voilà allez je vous montre les perles donc là c'est du noir c'est des perles de rocailles vous voyez donc c'est des regardez voilà avec mon ongle voyez c'est des toutes petites perles comme pour faire des bijoux ici les argentés ici transparente des dorés un doré oui ils sont un peu doré des bleus ici encore des c'est un peu argent trans entre le transparent et l'argenté là des rouges transparente super belle des blanches et encore des autres rouges enfin plus orangé voilà donc voilà tout ce que l'on a dans ce kit vous allez bien mais pourquoi des autant de perles avec le fil à broder parce que c'est une broderie à broder en tient à broder en perles entièrement voilà à lire tout le motif tout le gnome va être broder rien qu'avec des perles donc tout ça ce sera rempli de perles je vais m'amuser alors comme je disais il y a neuf couleurs donc neuf couleurs en perles et neuf couleurs en fils par contre la taille alors attendez ce que j'avais marqué la taille quelque part oui c'est un 25 35 donc complet ce qui fait ce qui fait alors attendez je devais avoir une règle quelque part ça fait un peu plus entre 28 et demi et 29 et 19 en largeur et le gnome en lui-même bon il y a qu'il fait fait 15 en largeur la plus grande largeur donc voilà le plus grande largeur qu'on aura à broder c'est 15 cm et là par contre ça fait bien les enfin presque 30 en hauteur voilà alors au niveau impression on va garder ça va c'est il n'y a pas de décalage c'est très bien imprimé voilà voyez là il n'y a pas de confettis c'est vraiment du du truc tout simple bon là va que là c'est orange je pense qu'il n'y a pas d'autres couleurs attendez ainsi là va falloir que je fais quand même attention voyez là au bord c'est du rose voilà et là c'est du orange bon j'aurais dû remettre une autre couleur plutôt mais bon ça va aller voyez on voit là en bas la dernière ligne rose et là celle ci est orange donc voilà donc tout ceci alors par contre j'ai pas l'aiguille ainsi voilà alors là c'est une aiguille spéciale bien sûr c'est une aiguille à aiguille donc voyez comment elle est super fine et très 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 fine pour pouvoir broder les perles voilà je vais essayer de vous la montrer en plus elle est très souple voilà on ne fout pas voyez elle est vraiment très très fine je sais pas si j'en ai une autre avec moi là bas si j'en ai une sur le titre je vous montrerai après la différence je vais la remettre pour pas la perdre j'ai des aiguilles à un perle à broder les perles mais bon je peux éviter de la perdre donc voilà un petit challenge qui va durer là bon ça va être un peu long à faire parce que les perles une par une bien sûr je vous ferai des vidéos pour vous montrer comment je fais et puis que vous voyez aussi le résultat voilà donc je ferai un petit peu à la fois à mon rythme mais je pense que ça devrait être pas mal voilà hop on va mettre tout ça sur le côté donc voilà c'était la petite nouveauté que je voulais vous présenter aujourd'hui le prix bien sûr c'est très important alors la broderie toutes perles en 25 35 cm fait 6 euros 99 voilà deuxième article alors les fleurs du mois fleurs du mois de mai c'est du joy sunday dont je vous présente plus la pochette la pochette jp nickel comme d'habitude avec tous les renseignements derrière donc là c'est la fleur de mai donc vous auriez deviné c'est le muguet par contre j'ai fait une bêtise c'est pas la première fois en ce moment ça m'arrive souvent j'ai l'impression vous allez voir alors c'est une 14 ct elle se brode en deux fils 17 sur 17 cm le dessin lui en lui même fait 12 sur 12 voilà alors je vous montre le dessin de plus près voilà un petit bouquet de muguet tout simple tout joli ici on a le patron comme d'habitude chez joss and day les patrons sont toujours nickel papier glacé de bonne taille super bien imprimé voyez très très lisible vous avez ce n'est que du point de croix alors vous retrouvez la légende avec les numéros qui a sur la plaquette de fils ici ce sont la légende papier et les références dmc en dessous alors je sais pas si vous faites attention mais vous verrez que là il ya un trait rouge il marque le milieu d'habitude on l'a pas je vais vous montrer pourquoi parce que édith s'est trempé elle a pris une feuille une un kit de points comptés où il ya de prendre de l'estampé voilà donc sur le patron le milieu est marqué par par les traits rouges voilà vous commencez ici bon c'est pas grave hein c'est pas la fin du monde alors je vous montre les fils il ya c'est pas la fin du monde donc on a c'est les plaquettes que l'on aime bien avec le numéro donc de légende voilà avec la couleur les dmc et le nombre d'échevettes qu'il y a de enfin pas c'est pas une échevettes l'échevettes complet le nombre de fils donc 2 2 2 quand c'est marqué 0,5 ils en mettent une entière bien sûr vous voyez voilà donc ici on va avoir un joli camaïeu de verre voilà foncé du clair un peu plus foncé un peu plus clair ici un jaune voilà un verre très clair un verre très foncé là des verre d'une autre couleur enfin un verre d'une autre couleur bon vous m'aurez compris voilà là on a du gris gris beige le marron pour faire le tour est ici le blanc pour faire les petites clochettes donc il ya là il ya un fil pour faire les clochettes mais on les fait aussi avec cela voilà les clochettes sont faites avec ces trois fils là ici voilà je vais mettre mon doigt voilà et tout le reste c'est pour faire les feuilles et les tiges on retrouve bien sûr des up il ya la descente les aiguilles voyez donc on en a deux oh mon dieu mais j'avais deux aiguilles à perles j'en ai retrouvé une sur la table voilà j'en avais deux j'ai une qui était tombé j'avais pas vu justement je vais vous montrer la différence alors si j'arrive à vous le montrer à travers les voyez voilà voyez comment aller fine par rapport aux autres j'essaye d'écarter voilà elle est beaucoup beaucoup plus fine et beaucoup plus longue voilà que je peux remettre je la mette là je la remette sur l'autre kit donc voilà bon ben tant pis alors le kit broderie la fleur de du mois de mai elle est à 3 euros 99 terminé on va découvrir un kit de diamant painting avec plein de jolies couleurs regardez moi ça c'était c'est pas beau tout ça du rose du violet du pain du comme c'est beau en route on a avec le petit tout le kit un le petit plateau la glu le petit stylet rose et on va découvrir les perles voilà 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 attention je vois qu'on va laisser sur le papier alors attendez je suis juste de dire combien j'ai couleur j'en ai 24 voilà c'est les perles avec le petit diamant imprimé sur le sachet voilà donc sinon très bonne qualité une belle couleur pour avoir un beau camaïeu de de violet de parme on a un gros sachet de violet foncé attention parce que j'ai des perles je mets tous les perles qui tombent dans un sachet je sais pas quand je regarde la couleur voilà ah oui en plus il ya plusieurs couleurs bon ça arrive des fois des perles un petit sachet qui s'ouvre ça c'est le noir un sachet qui s'ouvre des perles qui sont tombés dedans je crois que celui-là voilà par là dedans toi je crois que tu viens là oui voilà tu as retrouvé ta maison aussi excusez moi je remets les perles qui sont tombés voilà désolé je crois que les sachets ont été fermés plus vite que ce que les perles tombent dans le sac mais bon c'est pas grave j'ai vu une vie c'est une vidéo annoncée sur tik tok je crois que c'est une américaine qui a reçu donc son kit avec mais c'est les sachets en chapelet la moitié des sachets étaient ouverts toutes les perles étaient mélangés dans le sac comme ça tout est plein de couleurs mélanger je crois qu'elle était au bord de l'évanouissement là et on voyait que tout les sachets zip les sachets chapelet étaient craqués et mais des centaines de perles qui sont qui sont mélangés dans le sachet le grand sachet plastique là c'est mort elle peut même pas trier rien du tout elle a plus qu'à pleurer à la boutique pour qu'il leur renvoie alors ça c'est quoi c'est ensemble c'est un bleu marine là aussi et le dernier un rose voilà une petite perle qui se promène je vais mettre sur le côté et le kit alors c'est chouchou qui l'a choisi c'est chouchou qui va le faire mais vous savez l'amour que j'ai pour ce petit personnage voilà et oui Betty Boop dans sa robe de soirée avec ses plumes et ses paillettes alors on a 24 couleurs vous venez de découvrir la légende d'elle que des lettres majuscules voilà on va regarder l'impression alors si ça ne flotte pas voilà c'est nickel il n'y a pas de soucis on voit bien tout niveau col ça va alors sur le kit vous allez retrouver la légende en bas à gauche et en haut à droite les explications en bas pour savoir comment faire votre dp et vous retrouver les références d'udp là-haut donc c'est un 40 50 en perles rondes voilà je l'aime beaucoup Betty Boop de toute façon moi j'en suis fan dingue de Betty Boop j'adore 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 et là la Betty Boop donc en 40 50 perles rondes est au prix de 8 euros 99 alors aujourd'hui je vous aurais présenté ce dp je vous aurais présenté cette broderie qui sera à faire tout en perles voilà et je vous aurais présenté ce cette broderie mais là du coup c'est du point compté puisque j'ai fait une erreur sur le la fleur du mois de mai le muguet voilà bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu euh comme d'habitude dites moi bah dites moi si vous avez déjà fait la broderie comme ça la broderie tout en perles euh dites moi également si ça vous tenterez de le faire euh euh voilà ou pas du tout pourquoi pas euh euh le mois de mai peut-être que certaines d'entre vous l'ont déjà fait mais dites moi si vous avez déjà fait cette Betty Boop si vous auriez envie de la faire et si vous auriez envie de faire un de ces kits ça se passe en barre d'infos je vous mets le tous les liens nécessaires utiles et nécessaires pour retrouver les kits je vous mets le lien de la boutique il s'agit d'autres renseignements à vous rajouter je vous les mets également voilà je n'ai plus qu'à remercier la boutique Pinsomeway je la remercie énormément euh 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 de de leur euh de continuer à me faire confiance pour euh euh notre collaboration leur générosité et leur euh euh sympathie euh gentillesse euh 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 à chaque fois par euh par email je vais vous laisser pour aujourd'hui je vais vous faire de gros bisous et nous on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous 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 bisous